C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ceci est un passage tiré de la Bible. Nous sommes au chapitre 91, du verset 1 au verset 4. Très chers amis téléspectateurs, bonjour. Le complot contre l'Afrique, le complot contre la République démocratique du Congo, était-ce une fable ? Était-ce une histoire inventée de toutes pièces par les Africains pour justifier leur sous-développement ? Ou est-ce quelque chose de normal, un vrai complot ? On parle ici de la théorie du complot. Je vous l'ai expliqué, je voudrais dire aux amis qui nous regardent depuis longtemps, nous en avons parlé dans quelques-unes de nos émissions, la théorie du complot. Donc, beaucoup d'événements, apparemment isolés, mais qui concourent tous à un seul objectif. C'est là, le thème de l'émission d'aujourd'hui, dans laquelle je vais recevoir encore pour vous, une fois de plus, celui qui est devenu notre invité permanent, M. Roger Baka, motopam Bayabatonan Zambé. Merci beaucoup. Bonjour, Romain Sétchoubam. Nous sommes dans M. le député. A l'aube de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, un des pères de l'indépendance, avait déjà parlé, avait déjà averti. Il avait déjà évoqué ces sujets dont on parle aujourd'hui, où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La corruption, la désinformation, la déstabilisation de l'Afrique par l'Occident. Je voudrais que vous regardiez, non, je voudrais que vous écoutiez Patrice Emery Lumumba. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de sujets sur. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes, qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter, on a voulu m'acheter moi-même, pas des millions. Je refusais, je n'accepterais pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingrises à travers les pays, qui, jour par jour, dans leurs journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. L'Occident corrompt. L'Occident est en train de corrompre les leaders politiques. L'Occident corrompt même les peuples. Et plus grave, l'Occident corrompt les serviteurs de Dieu, les prêtres, les pasteurs, pour déstabiliser l'Afrique. Est-ce un mensonge ou est-ce une vérité ? Lumumba mentait-il ? Est-ce, sommes-nous en train de mentir ? M. Roger Barker. Merci beaucoup, Maït Chibangou. Ce que tu dis est une vérité, je voudrais même aller plus loin pour dire, une vérité vraie. Il y a des théories, la théorie du complotisme et la théorie du conspirationnisme. Dans la théorie du complot, nous procédons par le fait suivant. Mesdames et messieurs, je vous salue de plein pied. Je commence l'émission parce que Maït se l'a attaqué. Quand nous parlons de ce plan, de ce complot, sur ce qui concerne l'Afrique et sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous partons sur base d'une théorie. Ce qui fait tourner les mondes est caché. Ce qui fait créer les événements en Afrique est caché. Ce qui déstabilise l'Afrique sont cachés. D'où le filet de l'oiseauleur, où le pape dira « Nous demandons à tous ces gens de retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. » Le filet de l'oiseauleur est vrai parce que c'est un complot qui date de très longtemps pour déstabiliser l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo. Le verset que tu viens de lire, dans Psaume 91, 1 à 3, tu verras qu'il est dit « Celui qui te délivre du filet de l'oiseauleur. » Mais il ajoute, en fait, le filet de l'oiseauleur, pour ceux qui nous captent aujourd'hui, c'est le filet qui est derrière les logos où le pape est assis. Comme nous avons dit, dans le symbolisme, il y a toujours un message caché derrière chaque élément qui accompagne l'autorité. C'est ainsi que quand tu parles du filet de l'oiseauleur, il y a des éléments que tu dois ajouter. Le verset qui suit, il dit « De la peste et de ce ravage. » Donc, dans le filet de l'oiseauleur, dans la situation où le maître des autorités, des communautés, des BRICS et des Occidentaux qui contrôlent l'Afrique, si vous voulez les enlever, préparez-vous à la référence qui dit « La peste ». Si ce n'est pas la peste qui prendra la place, ça sera le ravage. C'est alors que tu verras David pour être cohérent. Il dit dans le psaume chapitre 124, le verset 1, « Sans l'éternel qui nous protégea. » Donc, que la République du Congo dise, « Sans l'éternel qui nous protégea. » Mais pourquoi est-ce que Dieu doit protéger le Congo ? Il y répond, il dit, « Quand les hommes s'élèvent contre nous, qui sont ces hommes dont parle le monde ? » Qui s'élèvent contre l'Afrique et qui s'élèvent contre la RDC ? Mais j'aimerais que tu regardes. Lorsque nous allons comprendre que derrière le problème de la République démocratique du Congo, derrière le problème de l'Afrique, des nations africaines, il y a des hommes qui se sont élevés sur la parole absolue de la Bible, tu verras que dès que le peuple va comprendre, c'est que Maïs, c'est-tu fait ? Ce que nous sommes en train de faire, la solution est dans le verset 7 de Psaume 124. Je paraphrase. « Notre âme s'est échappée. » C'est-à-dire, « Le salut du Congo n'appartient pas au corps. » Parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un programme auquel on a ajouté une intelligence. Alors, si vous attaquez physiquement, vous ne réussirez pas. Il faut opposer à l'Occident la forme de la guerre qu'il nous amène, la désinformation, les fake news, les traitements partiels, et je dirais même partiels de l'information, pour amener la population à adhérer à l'ère politique. Il finit par dire, « L'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseauleur. » Donc, nous devons sauver la RDC. Comme un oiseau, il doit sortir du filet. Maintenant, la question se pose. Comment pouvons-nous faire échapper l'oiseau, du filet de l'oiseauleur, de la peste et de ses ravages, si nous, communicateurs, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas capables de cerner d'abord les problèmes, de réfléchir dessus, et de trouver des spécialistes communicateurs ? Je ne veux pas apaiser les mots, mais en toute humilité, on ne peut pas te dénier ça, parce que le travail que tu as bas m'a permis de m'associer pour rever l'attention de l'opinion internationale et nationale. Donc, cette émission consiste à dévoiler les complots, à dévoiler la conspiration, à analyser en Afrique les quelques pays et faire des projections par rapport à notre nation. Eh bien, je te confirme que le filet de l'oiseauleur existe. Mais à la veille de cette déclaration, pourquoi l'Oumumba fait-il cette déclaration ? Mais c'est tout simplement parce qu'il a dit qu'ils ont tenté de m'acheter. Il. Qui ? Tu remarqueras que en 1960, lorsque l'Oumumba proclame l'indépence théâtrale avec le papier que je t'ai montré, d'ailleurs aujourd'hui, nul ne peut le dénier, vous remarquez qu'il y a un petit élément qui circule maintenant dans YouTube, Facebook, tout ça, qu'ils ont découvert les documents à des exemplaires et la vente de la République démocratique à la Belgique. Quand on l'a dénoncée, la lettre est sortie. Y a-t-il encore d'autres choses ? Mais oui. Lorsque l'Oumumba déclare l'indépendance, mon frère Maïs, le filet de l'oiseauleur organise un complot. Un montant va sortir des communautés de puissance de l'Europe pour corrompre justement les gens qui accompagnaient l'Oumumba et retarder la liberté de l'oiseau, du filet de l'oiseauleur. Ils vont corrompre tous ces mondes parmi lesquels Thiombe. Aussitôt que l'Oumumba déclare la guerre, Thiombe déclare la sécession katangaise. Mais regarde l'aventure, comment Dieu est toujours avec cette nation. Pendant que lui déclare la sécession katangaise, il y avait un secrétaire général de l'ONU. Il est suédois. D'ailleurs, Maïs, si tu le comprendras, quand tu quittes Kitambo pour aller vers Sosimat, nous arrivons au beau milieu, là, il y a un pont. N'est-ce pas ? On vient de faire un môle, là. Vous allez remarquer que c'est écrit en bas. Le pont d'Ag à Marscholt. Mais pourquoi on a donné à un suédois un pont en République démocratique du Congo ? Mais c'est parce que lorsqu'ils ont provoqué la sécession katangaise, ils ont envoyé le secrétaire général de l'ONU, Dag Amarcholt, pour venir activer ce complot. Malheureusement, Dag, qu'on appelle généralement M. H, parce qu'à Marscholt, les gens ne savent pas le prononcer, il dit toujours M. H. Bon, nous aussi, on va essayer de dire M. H pour ne pas nous briser les dents. Donc, M. H, quand il vient en RDC, on l'envoie pour activer le complot. pour déstabiliser la RDC. Mais M. H n'est pas du tout pour la continuité de la colonisation. Ça, ils ne savent pas. Alors, il va amener plus de 6 000 hommes chez Thionbet. Il arrête la sécession katangaise et il dit à Thionbet, tu vas rejoindre l'autre. Maintenant, les complotistes se disent quoi ? Comment se fait-il que ce monsieur que nous envoyons faire un travail là-bas, il marche contre notre programme avec une intelligence ? À cette époque, De Gaulle est fâchée. La Grande-Bétaine fâchée. La communauté britannique va organiser un coup. C'est le coup dont Miles a toujours parlé ici. On va le faire monter dans un avion et on bombarde l'avion. M. H est mort. C'est la raison pour laquelle la RDC a reconnu avec ces ponts-là. Donc, le complot a commencé depuis longtemps. Mais je voudrais prendre deux, trois éléments. Nous allons, avant de continuer, frère Roger Bacca, réfléchir sur un fait par rapport, évidemment, aux propos de l'ancien Premier ministre, Patrice Emery-Lumumba. Il parle de deux choses. Un, la corruption. Tout à fait. Le chef de l'État a, pour raison de corruption d'ailleurs, limogé quelques membres de sa ceinture proche, de son bureau. Nous entendons parler, M. Jules Allinghetti, de l'IGF. Que nous s'allions d'ailleurs. Nous entendons dire sur la presse, nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Exact. Aujourd'hui, on parle encore du contrat chinois-congolais. Chino-congolaise, oui. Où des enveloppes ont circulé, le contrat a été signé contre les intérêts de la population et que nous sommes encore en train de céder nos mines pendant que la République ne gagne rien. Je voudrais ici réfléchir. Cette guerre que l'on nous mène, parce que c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui, la guerre à l'est du Congo. Avec le filet de l'oiseau-leur qui contrôle cette guerre. Avec le filet de l'oiseau-leur qui contrôle cette guerre. Exactement. Nous sommes dans deux fronts, la guerre et la corruption. Est-ce le fait de Tshisekedi ou est-ce qu'il est aujourd'hui dans un... Il est tombé dans un bain ou dans une marmite qu'il ne peut peut-être même pas contrôler. Vous savez, Maïs, la question que vous posez est au centre d'ailleurs de la guerre. Le pouvoir est au centre de la guerre. Bon, certaines personnes peuvent... Les uns disent que le président, c'est lui qui ne veut pas que la guerre termine. C'est un point de vue des autres qui ignore le complot. La théorie qu'on va expliquer. Les autres disent, ah non, ce n'est pas le président, c'est le Rwanda qui nous attaque. Moi, j'aimerais ici quand même que les gens comprennent qu'il y a un professeur qui est en même temps, je pense que... que les gens connaissent, un commandant suprême de l'OTAN. Il s'appelle M. Wesley Clark. Pour ceux qui le connaissent, c'est une autorité de l'OTAN. Lorsqu'un jour, en général, lui pose la question, « Messieurs, we are going to fight Iraq. Can you give me some reasons ? » Donc, nous allons attaquer Iraq. Mais vous, en tant que commandant suprême de l'OTAN, vous pouvez me dire les raisons pour lesquelles nous combattons l'Irak. Il a répondu, « I don't know. Je ne sais pas. Autrement dit, il n'y a aucune bonne raison pour lesquelles l'OTAN attaque l'Irak. C'est pour des raisons de complot. Pose-toi la question. Quelle était la faute de Saddam Hussein ? » Dites-le pour nos téléspectateurs. C'est pour répondre à ta question de savoir quelle est la faute du président de la République dans cette guerre. Parce que si l'Irak a été attaqué pour des raisons de son pétrole, vous direz que Saddam Hussein est le responsable pour avoir eu la malchance de se retrouver président de l'Irak lorsqu'on veut attaquer pour avoir le pétrole ? Point d'interrogation. Jusque-là, on n'a encore rien développé. Je vais encore donner une autre raison. C'est depuis 1980 qu'un plan a été élaboré. Je dirais même plus. Lorsqu'ils ont échoué avec M. H. en 1960, ils commencent maintenant à élaborer des plans pour déstabiliser quelques pays qui ont une vocation mondiale. Je vais citer quelques-uns. la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Mali, la République démocratique du Congo, l'Ibye. Donc, nous avons des pays qui ont été ciblés depuis 1980. Mais ça va t'étonner. Alors que le président Mobutu, on parle aujourd'hui de Tisekedi, mais je te ramène à l'époque du président Mobutu. Il est chez lui, à Guadel, visité par le président Abiyar Iman. Abiyar Iman avait confié un secret à Mobutu. Quel est le secret ? La déstabilisation de l'Afrique centrale. Maintenant, la politique veut dire quoi ? Que les Américains, d'ailleurs, vous savez que l'ancien président a suspendu des relations avec Israël. J'espère que les gens le savent. Mais Mobutu, à son époque, vous savez que lui aussi avait rompu des relations diplomatiques avec Israël. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi pour acquiser les chefs de l'État aujourd'hui. Je ne me demande, je ne suis pas en train de le laver. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle un complot ? C'est-à-dire le traitement partiel et partiel de l'information à volonté de manière à pousser la population à adhérer à la politique du complot ? En haïssant les autorités politiques, vous jouez maintenant le jeu du complotiste. C'est une technique. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Abiyariman a dit à Mobutu véritablement la raison. Il dit non, on est en train de vouloir déstabiliser l'Afrique centrale. Je parle des années 1980. On est en 2023. Regardez l'écart. Quel est le complot ? Il faut éliminer Abiyariman. il faut éliminer Mobutu, Pierre Bouyoïa, Kadhafi et bien d'autres. Parce que ce sont les ténors. Je parle de Robert Mugabe et qu'on sort. Mais quel est le plan qu'ils font ? Pendant que Abiyariman est chez Mobutu Aguado, il vient convaincre Mobutu la tenue d'une réunion rwanda. Mobutu dit par rapport à mes informations, je ne me sens pas bien d'aller là-bas. Complot. Quand Mobutu refuse, Abiyariman insiste, mais il prend quand même l'avion. Vers 10h du matin, c'est Mobutu qui crie dans sa chambre. « Babo Millet ! » Mwanda qui a cours sur le couloir, trouve le maréchal ébété. Pendant deux minutes d'observation, il est dit rien. Il dit maintenant à Mwanda, imagine qu'on voulait monter dans l'avion. Donc, on allait nous abattre. La guerre de l'Est commence à cette époque-là. maintenant, lorsque Abiyariman qui protégeait les Hutus est assassiné, le génocide va se faire. Tous ceux qui fouillent les génocides entrent en République démocratique du Congo n'est pas de 1980. Ils viennent ici. Ils occupent la partie du l'Est. Maintenant, c'est là où il faut comprendre qu'au niveau des autorités, pour les atteindre, par exemple, comme tu dis aujourd'hui, le président Félix est issé qu'il s'est ré l'auteur de la guerre. Mais on pose la question. Le président Félix était en 1980. Je ne sais pas il avait quel âge. Je m'excuse, je ne me permettrai pas ça. Mais je continue à te confirmer. Lorsque le août tous sont entrés ici, ils ont fui. Qu'est-ce qui se passe ? La politique consiste, je veux que tout le monde retienne et qu'il écrive, faites souffrir la population. Bloquez le pays sur le plan économique. Bloquez le pays sur le plan social. Ils vont se soulever eux-mêmes contre leurs autorités. Voulant leur imposer un changement brusque, les autorités manqueront l'appui de la population. Ils n'auront pas d'autre choix si ce n'est que de revenir vers nous pour que nous puissions rentrer dans la table et les nouveaux. Allez, on va... Mamma, Mbiboula, vous avez l'eau, Maïs ? Je voudrais vraiment que... Allons-y. Je voudrais vraiment qu'on se concentre parce que là, c'est très important. Je ferai un résumé pour les mamma Bipoula à la fin. Merci. Mamma Bipoula, Mbiboula, Mbiboula, matière, alléluia, elle est hautement stratégique. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous à la fin de l'émission. Donc, je disais, frère Roger Baca, nous sommes aujourd'hui dans une conspiration et je voudrais comprendre quelque chose. Est-ce que nous pouvons dire à nos amis téléspectateurs aujourd'hui qu'en fait, l'information qui a été donnée au monde est fausse ? Parce que, vous entendre parler, on tue le président Abiyarimana, président qui protégeait évidemment les Hutus. Exact. Dans ce cas, je pense l'avoir dit dans une de mes émissions, qui a commis le génocide ? Est-ce la mort du président Abiyarimana ? Ce sont les Hutus qui ont tué les Touthis ? Ou ce sont les Touthis qui ont tué les Hutus en leur faisant porter le chapeau pour montrer au monde que c'est un petit peuple qui veut au bout d'une forme d'élimination. OK ? Parce que je ne comprends pas et je me suis plusieurs fois posé la question comment les tueurs ont perdu le pouvoir et comment les tueurs se sont retrouvés je voudrais dire par milliers en RDC fouillant ceux qu'ils étaient censés tuer. Très bonne réflexion, moi, c'est que tu es arrivé au centre du débat. La désinformation. C'est comme ça qu'à l'époque de Kabila Père, il est allé jusque voir le pape pour lui dire « Monsieur le pape, ce n'est pas nous qui menaçons le Rwanda. Vérifiez dans l'histoire, jamais un Congolais ne le trouve au Rwanda pour faire le désordre. Ce sont les Rwandais qui viennent faire la guerre chez nous. On n'est pas en guerre avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. Il faut établir l'information. C'est là où les rôles importants des journalistes et de la République sont des communicateurs pour défendre la nation parce que les gens doivent faire finalement la différence entre le président de la République, Félix Santantisekedi, et la République. Ce que nous faisons ici, c'est le travail de la République. Ça veut dire quoi ? Les hôtes sont majoritaires. La mort d'Abi Arimana, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Attaquer le chef, et vous allez désintégrer car la Bible dit on va tuer le berger et les brebis vont se dire voilà ce qui s'est passé avec les hôtes. Les génocides vrais, c'est ce que Kagame a fait avec les hôtes. Sinon, ils n'auront pas fait. Et pourtant, les hôtes sont majoritaires. Donc, la vraie information a divulgué aujourd'hui que c'est le Rwanda qui a fait les génocides et a travaillé sur le plan international dans la désinformation. Parce qu'il faut s'en dire que les hôtes étant majoritaires en replique du Rwanda, mais Kagame, lui, est élu avec 98,98%. Et pourtant, les hôtes sont majoritaires. Oui. Donc, ils ne peuvent pas représenter 2%. Toute proportion faite, ils représentent plus de 60%. Maintenant, si cette vérité est vraie, qu'ils auraient gagné avec 98%. Peuple congolais, mes amis frères de la diaspora, il ne s'agit pas de vous donner un cours d'histoire. Je connais peu. Et nous allons toujours compter sur vous pour nous aider. Mais regarde ce qui se passe. Quand on lui dit qu'il a gagné avec 98%, c'est-à-dire qu'il y aurait certains hôtes qui se sont transformés en termes de mentalité pour soutenir sa politique. Si cela est vrai, donc je confirme aujourd'hui, dans la guerre à l'Est, il y a une quantité de personnes qui sont des hôtes qui ont fui parce qu'Abi Arriban a été mort ou en 1996 parce que la guerre s'est intensifiée, les génocides a été graves. Donc si une partie des Hutus est restée, mon frère, au Rwanda, dites-moi, j'étais aux Etats-Unis d'Amérique en 2019. Nous avons reçu une délégation de réfugiés congolais aux Etats-Unis. Le président de Dallas peut me dire le contraire. Nous avons été appelés à aller identifier les réfugiés congolais qui sont venus aux Etats-Unis. Mon frère Maïs, qui n'a pas été ma déception, personne n'était capable de parler les quatre langues de l'RDC. Donc il y a une stratégie qui consiste dans ce qu'au Rwanda, avec la diplomatie agissante, pour détecter qui sont les personnes rwandaises qu'on a intégrées dans les organisations internationales sous les noms et les labels des Congolais. Nous sommes représentés dans des organisations mondiales par des Rwandais. Qu'il faille non seulement rester ici pour faire la guerre, qu'il faille passer partout pour détecter quels sont les réfugiés rwandais, touti, qu'on présenterait comme des réfugiés congolais, mais qui nous représentent dans les institutions. Ça, je pense que c'est une information que nous avons reçue aussi et je voudrais ici interpeller le ministre des Affaires étrangères. Il s'avère, et je pense qu'ils ne vont pas nous contredire là-dessus, que dans nos ambassades et que dans plusieurs organisations internationales, les Congolais sont représentés par les Rwandais qui d'ailleurs sont un peuple qui nous font la guerre et cela reste quelque chose de très très dangereux. Je pense que l'État congolais va prendre des mesures appropriées là-dessus. Je disais, frère Roger Bacca, les interams, oui, dont parle le Rwanda aujourd'hui qui présenterait une menace contre le Rwanda. L'Est constitue l'espace interstitiel. L'Est, là. C'est l'espace interstitiel de l'exploitation du complot. C'est là où se joue la grande conspiration. C'est-à-dire quoi ? Kagan me reconnaît qu'il n'a pas gagné les élections et qu'il a fait des tueries. Il a peur que le Hutu majoritaire retourne au Rwanda. Voilà pourquoi dans tous ces discours, M. Kagan me dit Rwanda ne dit qu'une seule chose. Les M23 peuvent arrêter la guerre mais qu'ils ne rentrent pas ici. mais les Hutus sont demandés. S'il faut qu'ils puissent quitter l'Est, ils doivent trouver un cadre pour aller rester. Mais pourquoi les réfugiés sont-ils là-bas ? Parce que la théorie du complot voudrait que nous puissions commencer par faire une politique. Quelle est cette politique ? Ça s'appelle la politique de fragmentation. C'est de ça que le Mumba a parlé. C'est de ça que parle le président Tisséke. C'est de ça qu'a parlé le président Kabila. D'ailleurs, pour ceux qui estiment que peut-être que je n'ai pas de considération vers le président mais il se trompe, regardez le dernier discours du président Kabila. Il a dit une chose. Depuis que l'ONU est ici, combien de guerres ou de milices que l'ONU a défait ? Les gens n'ont pas entendu la réponse. En l'Afrique, il a dit à basse voix. Il a dit aucun. Tu peux t'imaginer que depuis que l'ONU est là, nous avons maintenant plus de 123 milices, y compris les prêtres catholiques, y compris les pasteurs des églises de Réveil pour ne pas citer les cas Moukongouida, pour ne pas citer les cas Runiga, pour ne pas citer d'autres cas de pasteurs qu'on ignore jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous allons ouvrir une parenthèse. Je vais vous poser une question claire. Oui. Des personnes à la solde du monde international, de la communauté internationale, des corrupteurs internationaux qui vous payent pour distraire justement la population. Je voudrais illustrer cela par quelque chose. Maman et Poupoula, il y a une minute pour expliquer ce qu'on m'a dit d'autres. Je voudrais vous dire qu'il y a des émissions de l'émission. Tout le monde va bouillir. Il y a des choses qui sont passées qui sont passées chaque jour. Il y a des choses. Il y a des choses. nous, nous pourrions que nous attendons l'enseignement, les loyaux, nous l'aient respectées. Gratuité de l'enseignement est comptable. Gratuité est possible que nous avions des moindres. Mais la gratuite est aussi que nous avions les12, les uniformes et les classes. Je voudrais nous passer. Il y a des choses qui sont passées dans le monde à Poupoula, pour que tout le monde a passé, pour que tout le monde a continué pour que tout le monde a passé. Il y a le filet de l'oiseleur, la politique de l'homme blanc sur l'or noir. C'est-à-dire que, c'est la politique qui va au-delà. Au-delà, il y a un chef de l'État qui va être à combattre. Il y a un homme blanc, il y a une guerre, il y a un homme blanc, il y a un homme blanc, pour que tout le monde debois se revolte contre Cundiwana et paraît devenir son peuple, n'est de fortunatement que tout le monde s'en occupe, pour que tout le monde s'en occupe, nous devons se réunir. Nous devons arriver et nous vions orthodoxes. Nous devons avoir leur showing off pour que tout le monde s'en occupe mais nous devons aujourd'hui, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il me semble très bien que vous avez entendu dire que le chef de l'Etat serait en danger de mort. Sous-titrage FR ?